bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour une nouvelle guidance alors aujourd'hui j'ai utilisé l'oracle bleu et le tarot akashic comme d'habitude c'est une guidance intemporelle valable à partir du moment où vous visionnez la vidéo et c'est une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde donc faites preuve de discernement ne prenez que ce qui résonne en vous ce qui correspond à votre situation alors la première carte ici c'est la carte 70 c'est la carte du commencement la carte qui annonce un début alors début d'une nouvelle situation personnelle début d'un nouveau travail nouveau poste nouveau projet nouvelle activité par exemple nouvelle situation familiale ou personnelle ou début d'une relation amoureuse par exemple alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui prend fin en même temps soit vous avez clôturé quelque chose quelque chose qui était fini ou alors c'était quelque chose qui ne menait à rien donc ça peut être aussi les événements qui ont qui ont bousculé les choses en fait pour pour vous permettre d'accéder à un nouveau départ en tout cas ici ce qui est important c'est que vous êtes dans les toutes premières étapes de quelque chose de nouveau numéro 4 alors d'une part vous avez énormément travaillé pour atteindre et réussir ce nouveau départ d'autre part les événements vous ont poussé c'est ce que j'entends les événements vous ont poussé alors soit une réflexion profonde pour que vous preniez conscience que ce que vous viviez ne vous correspondait plus soit les événements vous ont vraiment précipité afin que vous preniez une décision assez rapide en tout cas soit c'est une réflexion soit c'est un événement peu importe ce que c'est mais on voit clairement qu'il y a quelque chose qui qui a laissé apparaître un grand besoin de changement donc envie de changer de situation envie de découvrir de nouveaux horizons envie de sortir de certains schémas également que ce soit pour votre vie personnelle ou pour votre vie professionnelle on a un changement qui s'annonce 31 alors vous allez faire vos premiers pas dans quelque chose de tout nouveau quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux vous êtes guidé vers une nouvelle situation un nouveau travail ou même une personne précise vous êtes guidé vers votre véritable place 46 46 c'est la lumière qui vous guide et c'est votre bonne étoile aussi qui vous guide vous êtes protégé le ciel vous envoie quelque chose pour vous aider donc ça peut être un signe particulier ça peut être une nouvelle un coup de pouce un événement une solution voire même une personne en tout cas vous allez recevoir une aide pour accéder aux changements et on a ici des changements dans tous les domaines qui vont devenir possibles ou qui deviennent possibles 22,3 alors c'est une carte d'abondance ici vous êtes en chemin vers l'abondance vous recevez ce dont vous avez besoin alors rappelez-vous que l'abondance n'est pas que financière elle peut se produire dans différents domaines de votre vie sous différentes formes aussi alors la carte de l'abondance c'est aussi le fait de recevoir vraiment tout ce dont vous avez besoin les opportunités se présentent des nouvelles on voit aussi que vous avez en fait les outils pour avancer la carte de l'abondance elle représente aussi la générosité et la chance donc j'ai l'impression que vous allez vraiment recevoir un gros coup de pouce de l'univers pour dénouer quelque chose alors 65 donc le feu qui représente les signes bélier, lion et sagittaire ou les mois juillet, août, mars, avril, novembre, décembre mais c'est à titre d'indication ça peut être vraiment tout autre chose le feu représente aussi l'attirance la motivation ou la passion j'ai l'impression que vous serez très motivé que ce soit pour un nouveau projet par exemple pour un nouveau poste par une rencontre ou aussi être motivé par une relation qui connaît une seconde chance par exemple ça peut être aussi un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà on a ici des sentiments qui vont être déclarés vraiment donc on a on a vraiment quelque chose qui se réveille en vous qui vous motive qui vous permet vraiment d'avancer alors 44 on parle d'une solution ou d'un dénouement qui se présente pour vous et on parle aussi d'une belle progression alors j'ai l'impression que vous allez que vous allez recevoir des documents aussi ou signer un contrat par exemple on a quelque chose qui va bientôt être résolu qui va être réglé ou peut-être légalisé en tout cas c'est quelque chose qui participe à votre progression dans votre situation personnelle ou professionnelle alors numéro 2 donc c'est la carte de la consultante ou de l'énergie féminine cette carte vous représente ou elle représente une personne proche on vous dit qu'il y a une situation qui va évoluer le conseil c'est de de prendre le temps de regarder autour de vous on vous invite à arrêter de courir aussi après le temps et on vous invite aussi à calmer vos inquiétudes alors 72 alors vous avez la progression et vous avez l'élévation donc 2 très belles cartes 2 cartes positives donc vous avancez et ces 2 très belles cartes aussi le message de ces 2 belles cartes c'est que vous nourrissez votre âme vous avancez vous nourrissez votre âme en apprenant en retenant les leçons on vous dit aussi que vous êtes protégé à tous les niveaux alors les guides vous disent que tout est devant vous ne regardez plus en arrière maintenant il y a quelque chose de nouveau qui est sur le point de voir le jour vous savez où vous allez car vous avez beaucoup appris alors c'est un peu à l'image de la saison du printemps tout se met en place alors le décor change c'est l'image en fait du printemps le décor change c'est la naissance d'une nouvelle situation c'est comme une nouvelle aventure ou un nouveau voyage pour vous donc on a la naissance d'un projet le début de quelque chose au niveau professionnel mais aussi quelque chose de nouveau dans le domaine amoureux ou familial donc le message ici c'est que la magie de l'univers est toute proche alors sac de parchemin alors il est temps pour vous d'étudier de nouvelles options de changer de direction pour certains ou d'approfondir une situation par exemple une proposition ou encore des compétences c'est en fait une période d'expansion et vous allez vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que prévu c'est comme si à nouveau vous allez voir le jour en fait on a vraiment une grande transformation on a beaucoup parlé de transformation intérieure il y a quelque temps et là on voit vraiment que cette transformation intérieure vous permet d'accéder à un changement extérieur un changement de situation voire même un changement de vie la reine des forces de force alors j'ai l'impression que que vous ne vous sentez plus à votre place ou que quelque chose ne vous convient plus en ce moment c'est ce qui amène bien évidemment à cette grande réflexion aussi on a un conflit intérieur ou alors un conflit avec une autre personne ou plusieurs personnes c'est c'est le moment de penser à vous c'est ce qu'on vous dit c'est le moment de défendre vos intérêts de poser des limites vous avez vous avez parfois l'impression qu'on vous ignore en fait ou que l'on vous sous-estime alors il peut y avoir aussi des personnes qui abusent de votre gentillesse ou de votre côté maternel ça peut même aller jusqu'au manque de respect donc ici le conseil c'est vraiment de penser à vous de remettre les choses en place il est temps de récupérer votre pouvoir votre confiance et votre motivation pour aller de l'avant ne vous laissez plus déconcentrer par l'extérieur agissez vraiment c'est le moment pour amener l'équilibre dans votre vie alors 5 de force donc ici ce qu'on nous dit c'est que vous avez profité de la dernière saison pour réfléchir peut-être les dernières semaines ou les derniers mois il s'est il s'est passé soit quelque chose soit il y a vraiment eu un déclic pour vous et vous avez vous avez revu en fait votre situation vous avez revu vos priorités donc vous avez bien réfléchi on a une période d'activité intense qui se prépare c'est l'heure de passer à l'action alors vous allez entrer dans un tout nouveau cycle où l'action sera importante d'ailleurs c'est un cycle vraiment intense beaucoup de choses vont bouger beaucoup de il y aura beaucoup de possibilités donc vous allez être pas mal dans l'action et dans la décision et ce cycle vous permettra d'évoluer que ce soit au niveau professionnel personnel il vous permettra en fait d'atteindre un objectif donc peu importe le domaine on a vraiment une toute nouvelle situation qui va se mettre en place donc préparez-vous alors la reine de rose alors cette carte nous parle d'un lien amoureux donc une relation avec une nouvelle personne ou quelqu'un que vous connaissez déjà donc c'est un lien qui peut s'approfondir c'est une relation qui peut devenir sérieuse alors j'ai l'impression que c'est une relation qui a pu être difficile à se mettre en place c'est quelque chose qui a pris du temps alors j'ai l'impression que c'est à cause de l'entourage aussi alors soit à cause de l'entourage soit à cause d'une situation avec des enfants alors j'ai l'impression que vous devez prendre des mesures ou faire un choix alors ne prenez que si ça résonne pour vous bien sûr vous étiez il y avait peut-être une personne qui était déjà engagée ou il y avait une personne qui avait des enfants qui s'occupaient de ses enfants ça peut être aussi une histoire qui était à distance géographique une personne qui n'était pas prête ou qui ne qui n'arrivait pas à dévoiler ses sentiments enfin on a plusieurs possibilités ici mais c'est quelque chose qui a pris du temps donc aujourd'hui on vous dit que il est temps de passer à l'action donc soit vous allez passer à l'action soit l'autre personne va passer à l'action on vous invite à accepter vos émotions et vos sentiments et aussi à faire le deuil d'une situation donc soit il y a quelque chose à quitter ou soit vous avez déjà quitté quelque chose mais en tout cas il faut faire le deuil d'une situation donc ce message est pour vous pour l'autre personne bien sûr c'est comme un cycle de transformation en fait vous franchissez un cap et c'est un cap important à passer pour trouver le bonheur donc on vous dit que la route va s'ouvrir quand vous serez séparés aussi de ceux qui vous critiquent de ceux qui sont contre vous de ceux qui ne vous respectent pas vous venez de traverser un cycle difficile et vous n'avez pas pris soin de vous donc maintenant il faut changer d'attitude faites de vous la priorité pour recevoir encore plus d'amour c'est le moment d'ouvrir votre coeur mais pour pour les personnes qui comptent vraiment les personnes qui vous respectent déjà qui sont sincères c'est le moment d'ouvrir votre coeur donc pour ces personnes et aussi pour une personne en particulier dans le domaine amoureux parce que vous vous êtes peut-être aussi beaucoup protégé soit par rapport à votre passé soit par rapport à tout l'entourage vous aviez peut-être peur de concrétiser cette relation peut-être par rapport à vos enfants aussi donc ici le conseil c'est c'est de vous ouvrir et puis de vous rapprocher seulement des personnes qui comptent de vous éloigner des personnes qui vous critiquent qui ne vous respectent pas qui essaient de mettre des bâtons dans les roues donc vraiment ici c'est un lien amoureux sincère on parle d'une relation sincère de quelqu'un qui a des sentiments il y a eu il y a eu peut-être des difficultés dans votre relation soit dans la mise en place soit dans la concrétisation mais en tout cas on a ici un lien quand même assez important alors le roi de force donc j'ai bien deux personnes il y a bien quelqu'un qui arrive ou quelqu'un qui sera beaucoup plus présent si vous connaissez déjà cette personne puisque on parle aussi de rapprochement quelqu'un qui a de bonnes intentions alors c'est quelqu'un avec une énergie positive mais qui peut être fatigué moralement en ce moment ou physiquement par une séparation par un divorce ou par une fin de situation difficile alors on vous dit qu'il y a un déséquilibre aussi qui doit être corrigé j'ai l'impression qu'il faudra prendre votre temps dans cette relation ne brûlez pas les étapes mais le message aussi peut être pour la personne qui vient de se séparer on lui dit de ne pas aller trop vite de bien faire aussi le deuil de la séparation c'est pas au niveau des sentiments je ressens plus faire le deuil de la séparation parce qu'on avait construit quelque chose ça peut être une relation qui a duré des années donc on doit tourner la page c'est un grand changement de vie et ça peut être aussi par rapport à une situation familiale je pense qu'il y a une personne ici qui a des enfants donc la situation est difficile on change de vie on quitte un domicile donc avec les enfants ça peut être compliqué donc il faut bien respecter les étapes on a une belle histoire qui est possible mais malgré tout on me dit que dans certains cas il y a une personne qui ne se remettra pas facilement de cette séparation ou de ce divorce ça ne sera pas très facile donc alors il y a plusieurs situations donc déjà on parle de quelqu'un qui a quitté quelque chose et qui a du mal à en faire le deuil mais dans certaines relations ça va se faire avec le temps pour d'autres ça va vraiment prendre énormément de temps à cette personne pour faire le deuil en fait et pour s'investir dans cette nouvelle relation donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire c'est à vous de vous positionner alors je vous le répète ces messages ne sont pas pour tout le monde faites bien preuve de discernement alors 4 de force on a une période de préparation active quelque chose qui est sur le point de voir le jour c'est une période intense de travail et d'action c'est une période très créative ou très productive pour certains d'entre vous tout ce que vous faites entraînera une très belle récolte vous allez pouvoir vraiment avancer avec joie et optimisme alors un de clé il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé un projet une relation un mariage et cela vous a laissé des marques vous avez peur aujourd'hui de vous impliquer on vous dit qu'il y a un nouveau départ possible le conseil c'est de ne pas baisser les bras d'avoir foi et de récupérer il est temps de récupérer votre pouvoir intérieur également et d'avancer dans votre vie alors il y a quelque chose qui a laissé des marques mais vous pouvez quand même avancer vous pouvez quand même construire puisque ici l'architecte c'est la carte de la construction c'est à vous de prendre les mesures nécessaires pour réussir cette nouvelle construction donc réfléchissez bien parce que l'univers vous offre vraiment ici la possibilité de recommencer à zéro de recommencer quelque chose de tout nouveau donc c'est à vous de prendre les mesures de vous investir de vous lancer dans ce nouveau départ dans cette nouvelle construction alors 4 de rose vous avez peut-être encore une situation à régler ou une situation à clarifier c'est comme s'il y avait un problème ou une personne qui vous empêchait encore d'avancer alors ça peut être aussi par rapport à des démarches des documents on vous dit aussi que vous donnez beaucoup trop aux autres il peut y avoir un parent ou un enfant même un ami ou une amie ça peut être aussi une situation ou un travail qui exige trop de vous en ce moment et si vous vous laissez faire et bien la situation ne va pas changer de si tôt il y a vraiment des mesures à prendre j'ai l'impression ayez un regard juste et honnête sur votre situation et prenez les choses en main alors 19 alors on a la carte de l'eau ici avec des émotions l'eau représente les émotions et on a la lune ici qui nous parle de votre intuition donc cette carte elle annonce un déplacement ou un voyage vous êtes plus conscient des choses et vous faites vous vous faites confiance vous faites confiance à vos ressentis aussi et c'est très important donc votre situation va gagner en clarté faites-vous confiance vraiment faites confiance à votre voix intérieure n'oubliez pas que les émotions ici les ressentis agissent comme une boussole ils vous indiquent donc la direction à prendre donc voilà pour les messages d'aujourd'hui je vous remercie infiniment de m'avoir écouté beaucoup de personnes me demandent de refaire une vidéo réservée aux abonnés donc je vais essayer de vous en vous en refaire une en tout cas un grand merci pour votre fidélité et puis pour tous vos retours je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt à bientôt